On va continuer notre journée autour de cette décision partagée avec M. le Dr Pascal Durot qui est médecin généraliste et membre fondateur d'une maison de santé de loge professionnelle. Oui, mais pas que. Donc je te laisse le micro, tu as diminué. M. le Dr Pascal Durot, je suis médecin généraliste à l'Ile-Bossieux et on a d'abord été un cabinet tout haut. Puis on a, d'abord, fait la CPTS, l'Oté-Prosse avec l'exemple de loge professionnelle et puis on a fait la maison de santé de loge professionnelle. Et je suis en train de faire un centre de santé salarié, donc je suis en train de faire un centre de santé salarié, un peu progéné. Donc les éléments de constitution sont là. Donc, je suis maître de stage. William est présent. C'est lui qui me fera, qui me fera ma maman. Alors, le CTS, votre professionnalité, historiquement, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas pour vous, mais nous, ça a été ça, hein. C'était, ça a commencé avec les services hospitaliers, quand on était externes, à la visite du patron. Il y avait un cadre infirmier, parfois des infirmières qui étaient rares, parfois un type de nette soignante qui n'était pas rares. Et c'est le premier contact avec la pluriprofessionnalité dans notre cursus de médecin. De temps en temps, quand on a été interne, on a ensuite participé au staff de soins. C'est-à-dire qu'on faisait un petit tour à la relève de l'infirmière où on avait un petit moment, une discussion avec mon collègue infirmier sur la pérencheur des patients. Ça a été pour vous. Maintenant, je pense que c'est... Pas nous, c'était pas envisageable de nos temps, mais aujourd'hui, vous avez des enseignements pluriprofessionnels. Vous rencontrez les autres étudiants. Et puis, le fait que vous soyez dans cette faculté de médecine où se croisent les professions médicales et de santé, c'est une chance extraordinaire de vous donner parce que ça vous permet quand même... Moi, je viens de m'appeler des vaches. Enfin, aller au sud. Pas de problème. C'est aller au sud. Donc, vous voyez, vous voyez des vaches, vous voyez aucune autre profession de santé. Donc, n'oubliez pas cette chance que vous avez de croiser des pharmaciens, des infirmières. C'est extraordinaire d'être sur celui-là. Si on regarde aujourd'hui l'état de l'exercice des médecins généralistes, et je vais vous metter mon pot à ce sujet, 60% aujourd'hui exercent en groupe. Et quand on regarde derrière, dans 94% des cas, c'est avec un non-plein de saint généraliste. Donc, c'est un groupe, c'est un couple. C'est la plupart du temps. Et quand on regarde, je vais vous dire, c'est 94% exercent avec un ou plusieurs mg. Et parmi ceux-là, seulement 50% exercent avec plusieurs mg. En fait, ça fait 44% de l'huile qui sont en couple, et 50% qui vont jusqu'à 3. Et on tombe seulement à 25% quand il y a une association de médecins et d'infirmières. Ce qui nous donne l'état de la pratique pluriprofessionnelle. Quand on regarde les formes structurées, là on était sur toutes les formes qu'on traduit, il y a 1800 maisons de santé pluriprofessionnelles une fois que je produisais en France. Et donc, ça impacte environ 15% des médecins généralistes en France. Il y a un autre aspect pluriprofessionnel dont je vais vous parler, c'est qu'il y a aussi sur le territoire français une mine infirmière à Zali. Ce sont des infirmières de santé publique qui travaillent dans les cabinets de santé et qui justement ont un regard croisé sur la présence en charge du patient. Et donc là, ça concerne environ 4200 médecins généralistes sur les 60 000 en exercice. La région Rhône-Alpes est une région un peu particulière puisqu'elle concentre plus de 20% des infirmières à Zali. Ce qui veut dire que sur notre territoire, c'est 25% des médecins de la région en France qui travaillent avec une infirmière à Zali. Ce qui est un chiffre beaucoup plus évident qu'à la région de la France. Et puis la dernière forme de reprends professionnels, ce sont les communautés policières territoriales de santé. Donc aujourd'hui, on en est sur notre région à 60 projets. Mais sur Rhône, il y en a déjà 26. Donc la première, on a eu l'honneur de la signer à Vinicieux ces mois de septembre, c'est récent. Aujourd'hui, il y en a 5 sur notre région qui n'ont plus un accord cadre interprofessionnel avec l'assurance maladie. C'est là que l'on a passé une convention avec l'assurance maladie qui, grosso modo, nous donne des sous pour faire nos missions. Alors, ces missions, je vais vous raconter par exemple ce matin, on a pris le rendez-vous avec le directeur de l'hôpital de Port-au-Sud où je suis, et on a essayé de voir comment on avait organisé le parcours du patient coronerose, quand on est très très pratique. Comment est-ce qu'on va faire entre les urgences ? Comment on va faire entre la situation qui va arriver juste après la fin des élections ou peut-être après l'annonce de M. Macron ou ce soir ? Parce qu'on est déjà en pandémie 3, mais il ne faut pas le dire parce que sinon, il y a des gens qui n'avaient pas voté. Bon, je ne crois pas, mais on est en pandémie 3. Et donc, aujourd'hui, on a des consignes complètement paradoxales qui nous arrivent du SAMU, c'est-à-dire qu'il faut continuer à dépister des gens, mais en fait, quand on appelle la cellule de crise, il ne faut pas les dépister des sociétés en Afrique Bordel qui n'ont pas la capacité de dépister. Enfin, bon, on est dans une situation assez complexe, donc on s'organise localement. Localement, on dit qui fait quoi. Et par exemple, à partir de lundi, au laboratoire d'une alliance de Vinitieux, on va pouvoir faire le test, tester le coronavirus. Mais il semblerait qu'il faille une ordonnance hospitalière. Donc on est allé négocier ce matin avec le directeur de l'hôpital pour qu'il nous fasse une ordonnance ouverte par les médecins de la ville qui s'engagent à respecter un cahier des chats. Et cette ordonnance, elle aurait le tampon d'ordonnance hospitalière pour qu'on puisse faire sans passer par les urgences hospitalières. Tu vois, vous imaginez ? Ça, c'est à ça que c'est le test. On était en train d'organiser ça. Et du coup, moi, je téléphonais à l'idélogiste. Donc on va former les infirmiers. Par exemple, il y a un truc, c'est qu'ils ont des masques. Dans le protocole de prélèvement, il faut qu'ils aient une charlotte. Ça, encore, ils en arrivent à l'avoir dans les masques, dans les sets de pansements. Une sur blouse, ça aussi, il y en a dans certains sets de pansements. Mais les lunettes, il n'y en a nulle part. Donc on était là, qu'est-ce que tu m'as acheté 30 paires de lunettes ? Voilà, ça sert à ça. Vous voyez, on est dans le pratico-passe. Mais on a commencé à faire. Voilà. J'attire juste votre attention sur la gouvernance. La gouvernance d'une société avec la santé. Il faut que tout le monde y participe. Je crois que j'accepterai. Hein ? Alors, en fait, j'ai confié de vous dire, il y a un gars. Alors, en fait, aujourd'hui, la curie professionnalité, comment ça se fait vraiment au quotidien ? Franchement, votre copain, c'est le téléphone. C'est sur votre téléphone. Et moi, j'attire votre attention tout de suite. Il faut que vous organisiez votre répertoire quand vous avez un coup de fil d'une infirmière. tout de suite faire une fiche. Tout de suite dire s'il y a l'infirmière de Mme Bertrand et de M. Zalier. Parce que le jour où vous aurez besoin de la rappeler, vous aurez besoin de retrouver que c'est l'infirmière de M. Bertrand et de Mme Zalier. Et si vous pouvez avoir un mail, vous prenez son mail. Après, s'il y a un mail sécurisé, s'il utilise, s'il sera assez encore mieux. Mais c'est d'avoir choisi. Parce qu'en plus, vous allez recevoir des SMS. Donc, un jour, vous allez recevoir sur votre téléphone un gros bobo et vous ne saurez pas qui c'est qui vous l'envoie. Donc, déjà, si vous avez identifié que c'est l'infirmière de Mme Bertrand, vous penserez que c'est peut-être l'appeler de Mme Bertrand. C'est très important. La pluriprofessionnalité au quotidien, c'est le téléphone que je vous redis. Ça peut peut-être faire jaser. Si vous arrivez l'aurope à midi, c'est un moment combien ça permet d'échanger, de se connaître ? C'est quand même mieux. Parce que quand même, quand on se croise dans la rue, qu'on ne sait même pas que c'est l'infirmier et que simplement on se dit « Tiens, elle venait du même ascenseur que je vais voir, elle descend, elle met la tête d'infirmière. » Ça fait un peu tâche. Mais c'est la vraie vie. C'est l'heure. Après, il y a des choses magnifiques qui sont écrites et que vous avez dû apprendre. Il y a des formes qui sont des réunions de concertation pluriprofessionnelles dans l'MSP. C'est-à-dire qu'on prend un cas patient et on sous-met ce cas patient à la lecture de tous les professionnels de santé présents à l'arrêtement. C'est très bien, mais c'est un très chronophage. On arrive rarement à avoir tous les professionnels de santé présents. Et ça reste quand même une mesure très, très théorique. Elle est belle, la mesure, mais elle est très, très théorique. Et donc, on ne peut pas arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé de faire, moi, j'ai créé avec l'URPS médecin le réseau social professionnel de santé. Et l'idée, c'était notre capacité de faire des réunions de concertation pluriprofessionnelles asynchrones. c'est-à-dire que vous avez grosso modo 48 heures pour décider si on hospitalise notre mamie renard ou si on demande ça de sa tutelle. C'est quand même pas mal d'avoir l'avis de l'infirmier, de l'infirmière, du triné, quand on doit prendre des décisions comme ça et pouvoir les concerter sans... en prenant le temps de chacun, parce que le temps de chacun n'est pas le même. Vous avez la possibilité aussi dans la téléconsultation ou dans les outils aussi à votre disposition de faire des téléconsultations. Alors, l'Obi, ça fonctionne. Vous pouvez tous charger l'application e-consult Sarah. C'est gratuit. Je n'ai aucune royalté dessus. Et ça permet effectivement d'organiser très facilement des téléconsultations depuis un portable. Et puis, vous avez... Là aussi, on est dans une région assez exceptionnelle. Tout ça, ce sont des outils gratuits, publics. Et vous avez la télé-expertise qui se fait de la travers le site MyHCF Pro aujourd'hui, leur pratique. Elle s'est en train de filmer à d'autres professionnels de santé et que le feu de l'HCL. Donc, j'ai été en pratique. C'est un lieu qui retire cette télé-expertise. Et là, ça permet effectivement de soumettre votre dossier de l'atelier généraliste au professeur à l'éfi, au tard de l'œil, qui vous donne son avis sur la prise en charge. C'est là aussi une prise en charge pour les professionnels. Rapidement, on vous demande de faire du pluriprofessionnel, mais est-ce qu'on vous y encourage ? C'est encore très, très léger. Donc, moi, je vais vous parler de ce que la Convention prévoit avant le monde libéral en termes de pluriprofessionnalité. où vous avez des deux risques pluriprofessionnels qui sont dans la rémunération sur l'objectif de santé publique, la ROSP, et qui attribuent un peu plus de points si vous pratiquez le pluriprofessionnel. Vous avez une visite qui est prévue de concertation pour les professionnels quadrimestriels pour les patients souffrant de maladies neurodégénératives et qui est cotée VL. Vous avez des accords cadres interprofessionnels. On a parlé de l'accords cadres interprofessionnels pour les CPTS, il y en a un pour les maisons de santé pour les professionnels. Ça permet de financer des actions pluriprofessionnelles sur la mise en place de protocoles, sur la mise en place d'adaptes partagées de dossiers, sur la mise en place d'actions de prévention, de dépistage, là aussi tout en pluriprofessionnalité. Dernier point, vous savez qu'actuellement il y a tout un cadre juridique qui est en train d'évoluer sur les infirmières pratiques avancées qui seront probablement de vos collègues de travail et c'est comme ça qu'on le mange aujourd'hui. On voit plutôt comme des collègues de travail qui viennent renforcer l'équipe, qui prennent non plus de responsabilités, mais la totalité du dispositif conventionnel n'est pas encore bâtie pour elle et il reste encore quelques inconnus. Voilà, je suis prêt pour toutes vos questions. Merci. Merci Pascal. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Oui. Bonjour. Moi je suis installé dans la Drôme, on est en train de parler du projet de CPTS et j'ai été assez intéressé par l'histoire de la RCP Asynchrone. pour nous expliquer un peu plus rapidement le principe comment on commence. Au niveau des moyens parce que ça s'en passe. Alors, nous, au niveau du BRPS, on a mis en place un outil qui est légal. Maintenant, il y a des outils légaux. À partir du moment où vous faites trois mots et que vous faites circuler vos mails chacun, vous mettez des éléments dossiers, vous partagez, c'est déjà une RCP. Maintenant, ce n'est pas conforme à la réglementation. Donc, on a mis un outil en place qui s'appelle le réseau social professionnel de santé qui est un des outils que vous trouvez sur la plateforme CISRA et qui vous permet... C'est dans CISRA. Hein ? C'est dans CISRA. Elle est dans la plateforme CISRA. Alors, il y a un accès externe et ce, d'autant plus que le SPS il est fabriqué à Valence. C'est l'on disait la LAD, l'ancien DSO de l'étape de Valence. C'est le cas. C'est chez vous que c'est fabriqué ça. D'autres questions ? Moi, j'ai une petite question parce qu'elle a un peu provoqué. Tu nous as présenté des dispositifs qui sont fort intéressants et le patient. Il est où le... Le patient est l'objet de toutes les attentions. Je suis en ordre de politique. Donc, le patient, alors aujourd'hui, on est en train de... Sur les organisations de travail professionnelles, beaucoup de MSP se sont adjoints effectivement aux représentants des dégagés. Le problème n'est pas tant ce que je connais sur la gouvernance. Si je prends un patient qui est sympa et qui dit « Ouais, venez nous donner des conseils », on est pour départ vraiment dans la fonction de représentation. Il est important que le patient pour nous soit attaché avec les organisations de patients et qu'il soit représentatif des organisations de patients pour qu'il puisse apporter une parole qui est une parole d'organisation et pas une parole d'individus. Et aujourd'hui, le gros problème des gouvernances, je suis passé un peu vite parce qu'on était dans le temps de terminer, le gros problème de l'organisation qu'on est en train de créer, c'est faire attention à avoir une exigence de représentativité, de démocratie et de respecter les institutions lorsqu'elles existent. Donc là, il y a une institution qui s'appelle France Asso de Santé. Donc nous, on leur a demandé de nous désigner un représentant. Ils sont en train de nous désigner pour la sécurité et le médecin et on a même une même démarche pour l'investir parce que sinon, c'est trop simple. Je prends un patient qui dit un sympa et je pense que je vais dans mon représentant de patient et ce n'est pas à mon avis la représentation. C'est pas la tendance quand tu as l'accord. Donc le mieux, c'est quand même de prendre quelqu'un qui est désigné par une organisation indépendante. Et je crois que France Asso de Santé a bien compris le message. C'est François Blanchardon qui est représentant régional et qui est en train de s'occuper de ça. D'autres ? Oui. Merci. Je me pose une question quand on travaille dans ce cadre du MSP. On a des objectifs qui sont un petit peu guidés par... qui sont des objectifs de santé publique souvent parce que l'ARS est au-dessus mais qui nous rappelle un petit peu les missions régulièrement. Est-ce que du coup, c'est pas parfois difficile d'avoir du coup une approche entre les patients avec une décision médicale partagée vraiment à l'échelle individuelle et de faire l'instruction un petit peu des fois de la ronde ou des choses comme ça ? Alors quand vous montrez un dossier de MSP vous commencez par faire un diagnostic territorial. Par exemple, sur mon territoire il y a plus 75% de l'aide, plus 60% de pathologies respiratoires, de personnes respiratoires, plus 20% de problèmes psychiatriques. Du coup, on est trois mais MSP, enfin deux MSP et plusieurs en création sur le territoire on s'est un peu départis les problématiques du centre public territorial. Donc on a fait un plan santé publique qui va s'attacher à résoudre ces problèmes. Et c'est comme ça donc sur nos territoires, sur nos projets de MSP, on a un axe particulier sur le diagnostic et la réhabilitation de la BPC. Parce que c'est le problème de la problématique et parce que la maladie de santé à l'hymbride a un problème de la problématique plutôt sur le diagnostic. On a pris en charge aussi une problématique sur le dépistage de la fragilité parce que le centre de santé qu'on va créer va avoir un axe du centre public sur la prise en charge de la fragilité. Donc on essaye au niveau du territoire de partir du diagnostic territorial et de pouvoir ensuite décliner les actions ce qui veut dire qu'on reprend aussi les thématiques de territoire. Alors après, au niveau du Québec, il n'y a pas de choix. Je veux dire que simplement, on va mettre un accent, c'est-à-dire qu'on va faire le dépistage dans ces deux éléments on a un appareil à mesurer la BPCO les qui et notre MSP sont formels à la réhabilitation respiratoire. C'est ça que ça veut dire le plan civil. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun moment il n'y a de choix éthique entre général et particulier. Bien. Une dernière question. Donc entre les différents MSP, vous vous organisez avec une certaine spécialisation de chaque... Vous s'occupe un petit peu plus de quelque chose ? C'est ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, le Dr Florent Koch est en train de monter la MSP de Paris-Gilles, la MSP de l'IKEA. Et sur cette MSP, on doit le voir pour harmoniser effectivement les plans de santé publique, sachant qu'il y a un plan de santé publique dans la CPTS. Et on le voit. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la capacité de sur un territoire de réfléchir et d'organiser la problématique. Et on doit se relier aussi avec la MSP du 18e qui est une taille de la CPTS du 18e. Et on essaie aussi qu'il y ait une certaine logique territoriale et une continuité territoriale des actions. Merci Pascal. Merci. Applaudissements Applaudissements